Salut à tous les amis c'est le SniperD862 ou Tomahaté si vous préférez parce que je l'ai toujours le nom de mon ancienne chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment tendre un piège en X alors pour tendre un piège en X c'est tout simple alors là j'ai pris un nouveau moi comme ça il n'y a pas de problème de maladie parce que moi ils ont déjà tous servi alors là c'est un piège en X simple alors le piège en X simple c'est tout simple soit vous pouvez le tendre à la main alors vous faites comme ça vous appuyez sur les deux poignées hop le ressort en même temps vous faites comme ça vous repliez l'X voilà et ensuite vous remettez le déclencheur voilà ce qui sert pour déclencher je sais pas on peut appeler ça une queue de détente ou alors là votre piège en X est tendu mais bon là il est simple donc là vous pourrez rien attraper alors moi qu'est ce que je fais je prends mon piège en X j'écarte les fourches la fourche voilà bien sûr on tient bien le piège parce que sinon vous allez plaquer sur les dos bien vous le faites avant et ensuite quand l'animal va arriver ça vous l'accrochez bien de chaque côté je vais vous faire quand l'animal va arriver soit on va arriver par derrière ou par devant c'est le même principe il va enfoncer les deux fourchettes quand il va déclencher les deux fourchettes je vais tenir le piège parce que ça va faire ça va partir hop voilà 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 l'animal est pris alors aussi ce qui est bon à savoir c'est quand vous vous tendez votre piège toujours je vais me rapprocher je vais toujours au deuxième cran pas au premier cran au deuxième cran pour que le piège a plus de puissance ensuite qu'est ce que je peux encore dire ouais pour le temps de la pince c'est mon père qui m'en a fabriqué soit vous en achetez une ou vous la faisiez vous même vous prenez dans les deux encoches des pièges à ressort comme ça pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force ou bien pour ceux qui ont des pièges double ressort vous n'arriverai pas à la main à moins que vous allez être misplé au poignet et comme je vous expliquais vous mettez bien ce droit et vous mettez bien au deuxième cran voilà comme sur la vidéo au deuxième cran là il est tendu et prêt pour être tendu voilà bon bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à liker puis à partager la vidéo et puis à vous abonner allez à la prochaine c'était tomat et ou le snapper d'élite à bientôt au revoir